C'est samedi matin, un petit groupe de volontaires repique les fraisiers sur la place du village de Sautour. Ils s'appellent les Incroyables Comestibles. Ils se sont lancés le défi de cultiver des fruits et légumes dans les lieux publics. Tout un chacun peut se servir, c'est gratuit. Petit mode d'emploi avec une jardinière chevronnée. Vous commencez par mettre un bac devant chez vous, les gens viennent vous poser des questions, et puis un petit peu à la fois, l'idée se sème et la gratuité, tout ça se réapprend. Le but, c'est évidemment que chaque commune puisse devenir autosuffisante en alimentation, renouer des contacts entre eux, le partage, la gratuité, le dialogue, des contacts avec les producteurs locaux, enfin tout cet ensemble-là. C'est pas seulement économique, c'est surtout social en fait. C'est les deux, c'est les deux, oui. Transmettre aux villageois de Sautour le goût du jardinage, c'est l'ambition des Incroyables Comestibles. Certains envisagent désormais un potager dans leur propriété, tandis que d'autres tentent, à leur manière, de participer au jardin public. J'aide mon papa à faire les pots, à planter des fleurs, vu qu'on a un jardin rempli de légumes et tout ce qui s'ensuit. Et bien on en prend et on en met dans les pots. Et ça te plaît de cultiver ? Ah oui, ça j'adore ! Et même dans un village, il y a encore des personnes, il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un légume, qui ne savent pas le cuisiner, parce qu'ils sont habitués à acheter des aliments tout prêts. Et c'est très très important de revenir à une alimentation normale. En 2008, Totmorden, une petite ville d'Angleterre touchée par la crise, lance l'idée des Incroyables Edibles, incroyables comestibles. Succès garanti, Totmorden s'autosuffie aujourd'hui à 85%. Pourquoi pas à Sautour ? Ce qui étonne souvent, c'est la gratuité. Il y a les incrédules, qui ont difficile à croire que c'est gratuit, qui pensent toujours qu'il y a quelque chose derrière alors qu'il n'y a rien. Et puis il y a ceux qui sont très contents, il y a ceux qui viennent peut-être quand on ne les voit pas aussi, qui sont un peu gênés. Ça répond à un besoin dans le village ? Un besoin, apparemment oui, parce que beaucoup de personnes viennent se servir et on commence à me dire « Mais moi je peux apporter des poros à la place de ce que je prends. » Rendez-vous sur la place de Sautour ou devant chez Sarah pour goûter de délicieux aliments frais du jardin. Mais pour assurer la postérité du jardin public, n'oubliez cependant pas de repiquer un potiron ou de semer des poireaux. Sous-titrage Société Radio-Canada